L'argent. Quand vous y pensez, combien est vraiment passé entre vos mains depuis que vous avez touché votre toute première pièce, ou votre premier billet ? Faites une pause et pensez-y. Pour beaucoup d'entre vous, la somme totale pourrait être stupéfiante, assez grande pour changer toute une vie. Mais la vraie question est, de tout cet argent, combien vous reste-t-il maintenant ? Je sais que beaucoup d'entre vous, n'ont probablement jamais pris le temps de réfléchir à cela. Mais laissez-moi vous dire, il est grand temps que vous le fassiez. Parce que vous seriez surpris. En effet, savez-vous qu'en une seule année, une personne moyenne peut dépenser des dizaines de milliers d'euros pour ses besoins essentiels comme la nourriture, le logement et le transport ? Imaginez ce chiffre sur des décennies. Et n'oublions pas l'argent que nous dépensons parfois sans réfléchir pour des plaisirs passagers, comme une nouvelle tenue, un gadget dernier cri, ou ce voyage impulsif avec des amis. Quand vous regardez ce qui reste dans votre portefeuille ou sur votre compte en banque, êtes-vous satisfait ? Si une pointe de regret ou une once de tristesse se glisse en vous, c'est peut-être parce que vous n'avez pas joué selon les règles de l'argent. Et rassurez-vous, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux partager avec vous 5 règles essentielles de l'argent. La première est, ne laissez personne savoir que vous en avez. À l'ère du capitalisme, votre statut social est défini par le montant d'argent que vous gagnez. La preuve, c'est que vous n'avez qu'à regarder autour de vous pour voir comment les gens se comportent, montrant leur dernière voiture ou leur montre luxueuse. Et si vous vous connectez en ligne, tout devient fou. Ça devient carrément du délire. Lorsque vous avez de l'argent, vous êtes tenté de faire comme toutes ces personnes, de vous habiller à la dernière mode, d'acheter les gadgets les plus récents, de manger dans les restaurants les plus chers et de partir en vacances dans les endroits les plus exotiques. C'est compréhensible. Après tout, il est naturel de vouloir profiter de ces richesses et de montrer à quel point on a réussi. Cependant, ça peut être une erreur. Montrez ouvertement votre richesse attire non seulement les envieux, mais aussi ceux qui voudraient profiter de vous. Les amis et la famille peuvent s'attendre à des cadeaux ou à des prêts, et vous pourriez également attirer des fraudeurs ou des escrocs. Alors, quelle est l'alternative ? Gardez votre humilité et appréciez ce que vous avez. Sans en faire étalage. Passons à la règle suivante de l'argent, qui est, l'argent est un jeu. L'argent est un jeu, et comme tous les jeux, il a ses astuces et ses règles. Imaginez-vous à la table d'un jeu de société. Au début, vous tâtonnez, vous faites des erreurs, mais petit à petit, vous comprenez la stratégie et vous commencez à gagner. C'est pareil avec l'argent. Vous débutez peut-être en trébuchant, en dépensant plus que vous ne le devriez, mais à chaque tour, à chaque expérience, vous devenez plus habile. Prenons les échecs comme exemple. On ne bouge qu'une seule pièce à la fois. Et si vous essayez de tricher, ça ne marchera pas. De la même façon, dans le jeu de l'argent, l'une des premières stratégies est d'apprendre à épargner avant de dépenser ou d'investir. C'est une règle simple mais cruciale. Mais comme tout bon joueur sait, connaître les règles de base ne suffit pas. Pour maîtriser véritablement le jeu, il faut aussi comprendre les subtilités et les nuances. Dans les échecs, un joueur doit prévoir les mouvements de son adversaire, planifier sa propre stratégie et toujours penser plusieurs coups à l'avance. De même, avec l'argent, ce n'est pas seulement une question d'économie. Il s'agit de planifier, d'investir judicieusement et de prévoir les tendances du marché. Une autre similitude entre les échecs et l'argent est l'importance de la patience. Dans les échecs, une victoire précipitée est rare. Il faut attendre le bon moment, étudier l'échiquier et prendre des décisions réfléchies. Avec l'argent, c'est la même chose. Les richesses ne sont pas construites du jour au lendemain. Il faut du temps, de la discipline et une vision à long terme. Cependant, l'une des plus grandes erreurs que les gens font, est de croire que l'argent est la solution à tous leurs problèmes. Tout comme une victoire aux échecs ne vous rendra pas nécessairement heureux à long terme, l'argent ne peut pas acheter le bonheur ou l'estime de soi. Il est facile de tomber dans le piège de penser qu'une voiture plus chère ou une maison plus grande vous donnera satisfaction, mais en réalité, cela ne fait que masquer des insécurités plus profondes. Le vrai bonheur vient de l'acceptation de soi, de la compréhension de sa propre valeur, et non de la valeur de son compte bancaire, ce qui nous amène à la troisième règle. Règle 3. L'argent ne résoudra pas vos insécurités. Vous n'aimerez peut-être pas entendre cela, mais en ce qui concerne les insécurités, l'argent ne résoudra pas vos problèmes intérieurs. Pensez-y. Acheter la voiture la plus chère du quartier ne fera pas disparaître vos doutes intérieurs. Vous croyez qu'une nouvelle montre brillante fera tourner les têtes et boostera votre confiance ? Peut-être pour un instant. Mais au fond, l'argent ne remplacera jamais l'estime de soi. Comparez constamment ce que vous avez avec les autres est une course sans fin. La vraie confiance vient de l'intérieur, pas du portefeuille. Vous voulez être vraiment heureux ? Apprenez à vous apprécier pour qui vous êtes, pas pour ce que vous possédez. Avant de passer à la règle d'argent suivante, si vous voulez en savoir plus sur les finances personnelles, les investissements, les affaires, il y a des liens dans la description de cette vidéo avec des livres que je vous recommande de lire. Ils vous aideront à accélérer votre processus pour gagner de l'argent et créer de la richesse. Règle numéro 4, vivre en dessous de ses moyens, mais pas de ses besoins. De nos jours, la surconsommation est devenue la norme. Il est facile de se laisser entraîner par le courant incessant des envies et des désirs. Le monde moderne nous bombarde de publicités, d'offres et de tentations à chaque coin de rue. En entrant dans un magasin, ou même en surfant en ligne, la séduction est partout. Des vêtements de marque aux derniers gadgets électroniques, il est facile de se laisser emporter par le désir de tout posséder, de tout expérimenter. Nous vivons dans une ère où montrer est devenu plus important qu'être. Prenez un moment et réfléchissez. Combien de fois avez-vous été tenté d'acheter quelque chose simplement parce que c'était à la mode, ou parce que tout le monde autour de vous l'avait ? Combien de fois avez-vous dépensé sans réfléchir, simplement pour le plaisir éphémère de posséder quelque chose de nouveau ? Pourtant, au fond de vous, vous savez que ces achats impulsifs ne font que vous éloigner de vos objectifs. En effet, chaque euro dépensé pour un bien de consommation est un euro de moins pour votre épargne, pour vos investissements, pour votre avenir. Ce n'est pas une question de privation, mais plutôt de discernement. C'est le voyage pour comprendre que le véritable bonheur ne réside pas dans les possessions, mais dans les expériences, dans les relations, dans la réalisation personnelle. L'argent en tant que tel n'est qu'un outil, une ressource que nous utilisons pour enrichir nos vies. Mais lorsqu'il est gaspillé sans discernement, il perd sa valeur. Alors, comment trouver cet équilibre ? Comment résister à la tentation constante de la consommation excessive ? La solution réside dans la conscience et la discipline. Il s'agit de prendre le temps de réfléchir avant de dépenser, de se poser des questions sur la véritable valeur de chaque achat. Règle 5. N'échangez jamais votre temps contre de l'argent. Regardez autour de vous, c'est une course folle où tout le monde court après l'argent. Il troque des heures interminables de travail contre un salaire. Nous avons tous 24 heures chaque jour, pas une minute de plus. Chaque heure perdue ne revient jamais. Pourtant, les possibilités de gagner de l'argent sont, en théorie, sans fin. Si vous travaillez constamment pour un salaire, votre potentiel financier est plafonné. Vous désirez plus ? Vous travaillez plus ? Mais la vérité, c'est que la vraie richesse réside dans la liberté de choisir comment, et avec qui vous passez votre temps. Alors, pourquoi ne pas chercher des moyens de gagner qui ne requièrent pas votre présence constante, comme les investissements ou les entreprises autonomes ? Investissez, entreprenez, soyez créatifs. Car à la fin de la journée, ce n'est pas l'argent que vous regretterez d'avoir dépensé, mais le temps que vous n'avez pas vécu pleinement. Alors, mettez un prix sur votre temps, et assurez-vous qu'il soit à la hauteur de son importance. Comprendre l'argent et ses règles est essentiel pour une vie financièrement stable et épanouissante. L'argent est un outil puissant qui peut ouvrir de nombreuses portes, mais ce n'est pas une fin en soi. Lorsque vous adoptez ces cinq règles essentielles de l'argent, vous découvrirez que la richesse ne se mesure pas seulement en euros ou en dollars, mais aussi en moments précieux, en expériences enrichissantes et en relations significatives. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de consulter les ressources recommandées dans la description pour continuer à enrichir vos connaissances financières. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite tout le succès et le bonheur possible dans votre parcours financier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !